Résoudre graphiquement le système. Alors on a deux équations ici, deux équations linéaires, deux équations du premier degré à deux inconnues, 8x moins 4y égale 16, ça c'est la première, et puis 8x plus 4y égale 16. Et on demande évidemment les solutions de ce système d'équations, c'est ça, les termes de son couple solution sont x égale et y égale. Alors ce que je vais faire là, on nous demande une résolution graphique, donc je vais regarder le graphe. Donc voilà, j'ai ici un graphique, et en fait je vais placer sur ce graphique les droites qui représentent les solutions de ces deux équations-là. Alors pour faire ça, je vais essayer déjà de représenter la première droite, la droite qui représente les solutions de cette équation-là, 8x moins 4y égale 16. Alors pour tracer une droite, il faut trouver deux points, donc il faut que je trouve deux couples solutions de cette équation-là. Alors en fait pour ça, on va choisir des valeurs simples, et on va calculer l'autre élément du couple. Par exemple ici, le plus simple c'est de prendre x égale 0, donc si je remplace x par 0, j'ai 8 fois 0, moins 4y égale 16, et du coup cette équation devient moins 4y égale 16, et donc ça donne y égale 16 divisé par moins 4, c'est-à-dire y égale moins 4. Donc je sais que la droite que représente cette équation-là, eh bien elle passe par le point de coordonnée 0, moins 4. Alors x égale 0, c'est... En fait on va avoir l'ordonnée à l'origine ici, et donc l'ordonnée à l'origine c'est moins 4. Voilà, ça c'est un premier point. Et puis pour le deuxième point, je vais aussi choisir une valeur simple, je vais prendre y égale 0 cette fois-ci, ça va me donner l'intersection avec l'axe des abscisses. Alors, si je remplace y par 0, j'ai 8x égale 16. 8x égale 16, ça revient à dire que x est égal à 16 divisé par 8, c'est-à-dire 2. Donc cette droite, elle passe aussi par le point de coordonnée x égale 2 et y égale 0. x égale 2 et y égale 0. Voilà, x égale 2 et y égale 0, c'est ici. Et donc là j'ai tracé la première droite, maintenant on va faire la même chose avec la deuxième. Donc là aussi je vais remplacer x par 0, ça me donne 4y égale 16, donc y égale 16 divisé par 4, c'est-à-dire 4 cette fois-ci. Donc la droite qui représente les solutions de cette équation-là, elle passe par le point de coordonnée 0,4. Donc x égale 0, c'est sur l'axe des abscisses, c'est l'ordonnée à l'origine ici qu'on va avoir. Et donc cette ordonnée à l'origine, c'est 4. Voilà, elle passe par le point de coordonnée 0,4 qui est celui-ci. Et puis le deuxième point, je vais le calculer en remplaçant y par 0 aussi, ça me donne 8x égale 16, donc x égale 16 divisé par 8, c'est-à-dire x égale 2. Alors on a en fait le même point que tout à l'heure, cette droite-là, elle passe par le point de coordonnée y égale 0 et x égale 2, qui est celui-ci. Voilà. Alors là on a donc tracé les deux droites, et ce qu'on cherche c'est une solution de ce système d'équations. Donc c'est un couple de valeurs x, y qui va satisfaire cette équation et cette équation. S'il satisfait cette équation, ça veut dire qu'il appartient à la première droite, donc on doit avoir un point de la première droite, et puis il appartient aussi à la deuxième, puisqu'il satisfait aussi cette équation-là. Donc en fait on cherche le point d'intersection des deux droites que j'ai tracé ici. Donc le point d'intersection c'est celui-ci, on va lire ses coordonnées, c'est x égale 2 et y égale 0. x égale 2 et y égale 0. On va voir si c'est bon. Voilà. On va en faire un deuxième. Alors, résoudre graphiquement le système. On a ces deux équations-là, elles sont sous la forme réduite, y égale moins 3x moins 7, et puis y égale x plus 9. Et on va chercher comme tout à l'heure la solution, le couple solution de ce système. Alors, je vais commencer par tracer la droite qui représente cette première équation, les solutions de cette première équation. Donc pour x égale 0, j'obtiens y égale moins 7. y égale moins 7, donc ça c'est l'ordonnée à l'origine. Et puis je vais trouver un deuxième point, par exemple, alors si je prends x égale 1, je vais avoir y égale moins 3 moins 7, moins 3 moins 7 ça fait moins 10, et donc pour x égale 1, je ne peux pas mettre moins 10, je sors de la grille, je n'ai pas accès à ça, donc il ne faut pas que je prenne cette valeur-là, parce que sinon je sors de la grille, donc je vais prendre x égale moins 1, par exemple. Pour x égale moins 1, je vais avoir y égale moins 3 fois moins 1, ça fait 3, moins 7, ça fait moins 4. Donc pour x égale à moins 1, y est égal à moins 4. Voilà, donc je suis ici. Alors, maintenant je vais tracer la deuxième droite, la droite d'équation y égale x plus 9, alors pour x égale 0, l'ordonnée à l'origine c'est 9, donc je passe par le point de coordonnée 0, 9 qui est ici, et puis on va prendre, je ne vais pas prendre x égale 1 aussi, puisque ça me donnera y égale 10, qui sort de la grille, comme tout à l'heure, donc je vais prendre x égale moins 1, par exemple, et l'ordonnée y correspondante, c'est moins 1 plus 9, ça fait 8. Donc cette droite-là va passer par le point de coordonnée x égale 1, y égale 8, qui est celui-ci. Voilà, et là on peut lire les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites, c'est le point de coordonnée x égale à moins 4 et y égale à 5, donc je vais mettre ça, x égale à moins 4 et y égale à 5, et ça c'est la solution, l'unique solution de ce système-là, puisque c'est le seul point qui appartient à la fois aux deux droites. On va voir si c'est bon. Voilà. Alors on va faire celui-ci maintenant qui est un petit peu différent. Voici le résultat de la résolution graphique d'un système d'équations, j'imagine, linéaire, à deux inconnues. Donc voilà, en fait les deux droites sont tracées, chaque droite représente une des équations, et ce qu'on nous demande, c'est des valeurs approchées des termes de son couple solution. Donc ici il faut qu'on donne en fait les coordonnées du point d'intersection des deux droites, mais ce qui se passe, c'est que ce point d'intersection n'est pas sur un des sommets de la grille, donc on ne peut pas en donner une valeur exacte comme ça par lecture graphique. Donc on va simplement, ce qu'on nous demande c'est une valeur approchée, une valeur approchée des coordonnées de ce point d'intersection. Alors l'abscisse, on dirait qu'elle est à peu près, alors ici c'est 6,5, et là je suis à un peu moins que 6,5, on dirait que je suis un petit peu moins que le quart ici de ce segment, donc 6,20, je vais mettre ça, 6,2, et puis l'ordonnée, l'ordonnée on voit qu'elle est à peu près, elle est plus grande que la moitié, que 0,5, donc on peut dire par exemple, 0, oui, à peu près 0,7, 0,7, ça c'est ce qu'on lit sur le graphique de manière approchée, on va voir si ça correspond, voilà ! La parole est à Pedro Sainte-Sainte, ce qu'on lit en n'estudie, c'est ce qu'on lit sur le graphique de façon chưa et on va voir si ça devient approchée pour ça, donc c'est ce qu'on lit sur le graphique de manièreąć par la Оане, on operates en masse formation,